bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons entamer une nouvelle série miss marple au club du mardi chaque mardi les membres du club se réunissent et l'un d'eux leur raconte un mystère nous allons commencer par le premier première histoire mystères inexpliqués Raymond West souffla un nuage de fumée et répéta ses mots avec une sorte de délectation inconsciente mystères inexpliqués puis il regarda autour de lui avec satisfaction Raymond West aimait ce salon plein de caractère dont les meubles anciens s'accordaient aux poutres apparentes du plafond par goût et par profession il était écrivain le jeune homme recherchait toujours l'atmosphère et la maison de sa tante jane répondait à ses voeux il embrassa encore une fois la pièce d'un regard connaisseur et ses yeux se posaient avec une tendre affection sur la frêle vieille demoiselle perdue dans le vaste fauteuil du grand-père miss marple portait à la mode d'autrefois une élégante robe en pout de soie froncée à la taille et éclairée d'un jabot de dentelle de maligne ses mains étaient protégées par des mitaines noires et elle avait jeté une mantille noire aussi sur ses beaux cheveux blancs elle tricotait Raymond n'aurait mieux su définir l'ouvrage que par les mots mousseux laiteux et aériens les pâles yeux bleus erraient avec bienveillance de l'une à l'autre des personnes réunies autour d'elle ils se firent involontairement plus affectueux lorsqu'ils effleurèrent son neveu malicieux quand ils rencontrèrent le joli visage les yeux verts gris et les cheveux noirs bouclés de la jeune artiste Joyce Lamprière amicaux pour Sir Henry Claytoning l'homme le plus raffiné que l'on puisse imaginer pour le docteur Pender le vieux des servants de la paroisse et pour monsieur Petrick l'avoué petit homme qui observait le monde non à travers mais par-dessus ses lunettes ayant accordé à tous quelques instants d'attention Miss Marple revint son tricot un doux sourire aux lèvres monsieur Petrick émit la petite toux sèche qui préludait au moindre de ses paroles que dites-vous Raymond des mystères inexpliqués qu'entendez-vous par là rien du tout dit Joyce Raymond aime parler pour parler Raymond West lança un regard de reproche à la jeune fille qui éclata de rire en rejetant la tête en arrière d'un mouvement plein de grâce c'est un blagueur n'est-ce pas Miss Marple ? vous le savez j'en suis sûr Miss Marple lui sourit avec gentillesse sans répondre la vie elle-même est un mystère inexpliqué prononça le pasteur Raymond se redressa dans son fauteuil et jeta d'un geste vif sa cigarette dans la cheminée ce n'est pas à quoi je pensais dit-il mais à des faits de tous les jours n'ayant rien à voir avec la philosophie de simples histoires toutes plates, toutes bêtes mais que personne n'a jamais pu expliquer je comprends très bien ta pensée mon enfant madame Caruthers par exemple a vécu pas plus tard qu'hier matin l'une de ses étranges aventures elle avait acheté des crevettes décortiquées chez Elliot ensuite s'est arrêtée dans une autre boutique rentrée chez elle elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus les crevettes elle est retournée aussitôt sur ses pas mais les crevettes sont restées introuvables je trouve cela absolument extraordinaire très louche murmura Sir Henry grave il y a évidemment plusieurs explications naturelles elle continuait à Miss Marple sans s'émouvoir ses joues ivoirines avaient rosé sous l'effet de l'excitation par exemple quelqu'un d'autre ma chère tante l'interrompit Raymond je ne faisais pas allusion à ces sortes d'incidents mais au meurtre, aux disparitions à toutes ces histoires mystérieuses et excitantes que Sir Henry pourrait nous raconter pendant des heures je ne parle jamais boutique rappela l'ex-commissaire de Scotland Yard Sir Henry Clitenning qui venait de prendre sa retraite je suppose qu'il y a beaucoup de crimes et de mystères que la police ne parvient jamais à expliquer remarqua Joyce c'est bien connu objecta M. Patrick je me demande quels esprits débrouillent le mieux ce genre de problème on a toujours l'impression dit Raymond West d'un air songeur que le policier moyen manque d'imagination c'est là l'opinion du profane répliqua sèchement Sir Henry pour la psychologie et l'imagination voyez notre écrivain lança Joyce en adressant un petit salut ironique à Raymond West qui ne parut pas entendre et poursuivi l'écrivain digne de ce nom doit connaître la nature humaine et il lui arrive de découvrir des mobiles qui échappent au commun des mortels les personnages de tes livres sont extrêmement bien étudiés mon enfant mais crois-tu vraiment que l'humanité est dans tout son ensemble et aussi laide que tu la vois ? demanda Miss Marple ma chère tante gardez vos illusions le ciel m'est témoin que je ne voudrais pas vous les enlever à mon avis répliqua la vieille demoiselle en françant les sourcils comme lorsqu'elle comptait les mailles de son tricot les gens ne sont ni bons ni mauvais mais simplement rusés M. Patrick émit à nouveau sa petite toux « N'attachez-vous pas trop d'importance à l'imagination, Raymond ? » dit-il « Nous savons, nous, hommes de loi que l'imagination est une chose très dangereuse pour saisir l'évidence avec impartialité pour voir les faits comme des faits et rien d'autre il faut surtout, à mon avis, beaucoup de logique c'est la seule vraie méthode pour réussir « Je parie que je l'emporte sur vous tous » s'écria Joyce avec véhémence en secouant sa tête brune « Je ne suis qu'une femme et les femmes ont une intuition qui fait défaut aux hommes que vous le vouliez ou non mais je suis aussi une artiste ce qui m'amène à voir des choses à connaître des situations à rencontrer des gens inimaginables sans me vanter je crois que je connais la vie beaucoup plus que la chère Miss Marple « Je n'en suis pas tellement sûre moi cher enfant il arrive quelquefois des choses très tristes et très pénibles dans les plus petits villages « Puis-je dire un mot ? » demandant en souriant le docteur Pender « Je sais que de nos jours il est de bon ton d'écrier le clergé mais nous, gens d'église nous entendons des choses nous connaissons un côté de l'humanité insoupçonné de nos contemporains et bien il me semble que voilà un noyau de gens fort intéressants dit Joyce que diriez-vous si nous formions un club voyons quel jour sommes-nous aujourd'hui mardi nous l'appellerions le club du mardi nous nous réunirions ici une fois par semaine et chaque membre du club proposerait à tour de rôle un problème ou un mystère dont il connaîtrait évidemment la solution combien sommes-nous ? un, deux, trois, quatre, cinq dommage que nous ne soyons pas six vous oubliez ma chère dit vivement Miss Marpeur oh excusez-moi je ne pensais pas que vous voudriez participer au jeu chère Miss Marpeur mais si je trouve ça très intéressant surtout avec les messieurs que nous avons la chance d'avoir je suis pour ma part beaucoup moins savante qu'eux mais je vis depuis si longtemps à Sainte-Marie-Méde que j'ai fini par devenir perspicace et à bien connaître la nature humaine votre concours sera très précieux dit courtoisement Sœur Henri qui va commencer demanda Joyce je pense qu'il n'y a pas à hésiter répondit vivement le docteur Pender en adressant un salut courtois à l'ancien commissaire du yard puisque nous avons la bonne fortune d'avoir au bon milieu de nous un homme comme Sœur Henri Clitenning c'est à lui d'ouvrir les débats ainsi poussé sur la sellette Sœur Henri resta quelques instants silencieux puis il soupira croisa les jambes et commença il est assez difficile pour moi de trouver exactement le genre d'affaires que vous souhaiteriez entendre cependant je viens de penser à l'une d'entre elles dont les journaux ont beaucoup parlé et il y a environ un an et qui avait fini par être classée parmi justement ce que Raymond appelle les mystères inexpliqués mais comme cela arrive j'en ai eu la solution il n'y a pas très longtemps voici les fées sont très simples trois personnes dînent ensemble et mangent notamment du homard en boîte au cours de la nuit elles sont assez fortement indisposées deux d'entre elles s'en tirent la troisième meurt Raymond West se frotta les mains avec satisfaction comme je vous l'ai dit poursuivit sœur Henry les faits extrêmement simples la mort imputée à une intoxication alimentaire le certificat médical est rédigé dans ce sens et la victime enterrée mais les choses n'en restèrent pas là Miss Marple approuva d'un geste de tête et dit les gens parlent il en est toujours ainsi je vais vous décrire à présent les acteurs du drame j'appellerai le mari et la femme monsieur et madame jones et la dame de compagnie de madame jones miss clark monsieur jones représentant produits chimiques était un homme jovial et débonnaire d'une cinquantaine d'années sa femme une personne assez quelconque avait environ cinquante ans et miss clark une grosse femme au rubicompte d'une soixantaine d'années aucun d'eux comme vous le voyez ne sortait de l'ordinaire les choses commencèrent à se gâter d'une bien curieuse manière la veille monsieur jones avait passé la nuit dans un hôtel de birmingham et le hasard avait fait qu'on l'avait changé le matin même du sous-main de sa chambre après son départ une des servantes qui n'avait sans doute rien de mieux à faire s'amusa à étudier à l'aide d'une glace le buvard sur lequel jones avait séché une lettre et lisant quelques jours plus tard dans les journaux que madame jones était morte après avoir mangé du homard en boîte elle rapporta aux autres domestiques les mots qu'elle avait déchiffrés je dépense entièrement de ma femme lorsqu'elle sera morte je des cent et des milles peu de temps auparavant il avait été longuement question d'une femme empoisonnée par son mari il n'en fallait pas plus pour exciter l'imagination de ces demoiselles monsieur jones avait comploté pour se débarrasser de sa femme pour hériter le hasard voulut que l'une des femmes de chambre connue des gens de la petite ville où vivaient les jones elle leur écrivit il lui répondit que jones semblait beaucoup s'intéresser à la fille du docteur une jeune femme qui avait 33 ans à l'époque le scandale commençait à monter le bout de l'oreille une pétition fut envoyée au ministère de l'intérieur tandis qu'une volée de lettres anonymes s'abattait sur Scotland Yard accusant jones d'avoir assassiné son épouse tout d'abord nous ne vîmes là que des ragots de village néanmoins pour tranquilliser l'opinion publique on ordonna une exhumation et une autopsie et une fois de plus le bon sens populaire prouva qu'il était dans le vrai l'autopsie révéla dans les viscères une quantité suffisante d'arsenic pour que l'on puisse raisonnablement conclure que la défunte était bel et bien morte empoisonnée il appartenait dès lors à Scotland Yard de découvrir avec l'aide de la police locale comment l'arsenic avait été administré et par qui merveilleux s'écria Joyce c'était patin j'adore cette histoire nos soupçons comme ceux des dénonciateurs se portèrent tout naturellement sur le mari qui était le bénéficiaire de la mort de sa femme il n'héritait certes pas de cent et des mille imaginés par les servantes mais tout de même de quelques huit mille livres ce n'était pas dédaigné pour qui avait seulement de misérables petites économies difficilement amassées c'était en effet un homme au goût assez dispensieux qui recherchait beaucoup en outre la compagnie des dames nous enquêtâmes aussi discrètement que possible pour découvrir ce qu'il y avait de vrai dans la rumeur qui courait au sujet de sa liaison avec la fille du médecin il parut évident qu'il y avait eu une solide amitié entre eux pendant un certain temps mais aussi qu'ils avaient brusquement rompu deux mois avant la mort de madame Jones et qu'il ne s'était vraisemblablement plus revu depuis lors le docteur lui-même un homme âgé de la parfaite honorabilité était confondu par le résultat de l'autopsie il avait été appelé vers mi-nuit auprès de trois malades et il avait tout de suite constaté l'état alarmant de madame Jones il envoya chercher chez lui les comprimés à base d'opium pour atténuer les souffrances mais en dépit de tous ses soins elle était morte sans qu'il suspecte un seul instant d'ailleurs que le décès était dû à un acte criminel il l'attribuait à une forme de botulisme le dîner de la veille s'étant composé de homards en boîte de salades de fromage de charlotte russe et de pain malheureusement il ne restait pas une miette de homards et la boîte avait été jetée il avait interrogé la jeune domestique Gladys Lynch cette fille était bouleversée et n'arrêtait pas de s'engloter elle se bornait à répéter que la boîte n'était pas abîmée et que le homard était parfait les choses en étaient là à notre arrivée il paraissait évident que Jones à supposer qu'il eut empoisonné sa femme n'avait pu avoir un geste criminel au cours du repas qu'ils avaient partagé à trois d'autre part il était arrivé de Birmingham juste avant de se mettre à table donc il n'avait pas eu l'occasion de toucher à quoi que ce soit et la demoiselle de compagnie cette grosse femme rubiconde questionna Jones nous ne l'avons pas écartée systématiquement mais il n'y avait aucune raison pour que Miss Clark souhaita la mort de madame Jones qui ne lui avait rien légué et dont la disparition l'obligeait à chercher une autre place effectivement elle parit hors de cause convint Joyce un de mes inspecteurs découvrit sur ses entrefaits un détail qui me parut méritait quelques attentions après le dîner ce soir-là monsieur Jones s'était allé à la cuisine demander un bol de bouillie à la farine de maïs pour sa femme qui ne se sentait pas bien et il avait attendu pendant que Gladys le préparait c'était lui ensuite qui l'avait emporté tout partait peut-être de là l'homme de loi hocha la tête d'un air approbateur vous aviez le mobile et l'occasion dit-il en levant le doigt par ailleurs un représentant en produits pharmaceutiques à toute facilité pour se procurer des toxiques surtout lorsqu'il a la fibre morale bien affaiblie souligna le pasteur Raymond West regardait fixement sœur Henry vous teniez vos preuves dit-il pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté sœur Henry eut un petit sourire en coin parce que rien n'est simple mon cher et que si tout jusque-là semblait nous mener droit au meurtrier nous ne sommes soudain heurtés un obstacle miss Clark avait avalé la plus grande partie de la bouillie elle était entrée comme chaque soir dans la chambre de madame Jones celle-ci assise dans son lit le bol de bouillie de maïs à côté d'elle je ne me sens pas très bien Millie dit-elle j'ai eu tort de manger du homard j'ai demandé à Albert d'aller me chercher cette bouillie mais maintenant que je l'ai je n'en ai pas envie c'est ridicule répliqua miss Clark elle est parfaite il n'y a pas un seul grumeau Gladys est vraiment une excellente cuisinière la plupart des filles aujourd'hui en seraient bien incapables je suis folle de cette bouillie je la valerai les volontiers si soeur Henry fit une incidence il faut que je vous dise que miss Clark avait peur de grossir et suivait un régime amaigrissant vous allez vous rendre malade Millie poursuivit donc madame Jones si le seigneur permet que vous grossissiez vous ne pouvez aller contre sa volonté buvez donc ça ça vous fera le plus grand bien et miss Clark avala le contenu du bol sans plus se faire prier donc notre argument contre le mari tombait et Jones nous fournit d'ailleurs une explication valable et contrôlable pour les membres de phrases relevées sur le buvard c'était une réponse à une demande d'argent de son frère qui vivait en Australie complètement tributaire de sa femme il ne pouvait l'aider que si elle disparaissait il regrettait de ne pouvoir rien faire pour l'instant mais il y avait des centaines et des milliers de gens dans le monde qui vivaient dans la même dépendance que lui tout s'est donc écroulé remarqua le docteur Pender tout s'est écroulé répéta soeur Henry rien ne nous permettait d'arrêter c'était monsieur Jones nous n'avions pas de preuves contre lui il y eut un silence puis Joyce demanda et alors c'est tout c'était tout l'an dernier mais la véritable solution est à présent entre les mains de Scotland Yard et d'ici deux ou trois jours vous pourrez la lire dans les journaux la véritable solution dit pensivement Joyce je me demande laissez-nous réfléchir cinq minutes et ensuite chacun vous donnera son sentiment Raymond West approuva cette suggestion d'un signe de tête il regarda sa montre lorsque les cinq minutes furent écoulées il leva les yeux vers le docteur Pender voulez-vous prendre la parole le premier propose-t-il le vieillard hocha la tête je vous avoue que je suis totalement déconcerté je pense que le mari doit être le coupable mais je ne vois pas du tout comment il a pu s'y prendre peut-être lui a-t-il fait absorber le poison d'une manière que l'on n'a pas découverte sur le moment mais je ne comprends pas comment on a pu plus tard atteindre la vérité Joyce la demoiselle de compagnie dit la jeune fille d'une voix décidée la demoiselle de compagnie sans aucun doute c'est pas une raison parce qu'elle était grosse âgée et laide pour qu'elle ne soit pas tombée amoureuse de ce Jones elle pouvait aussi avoir un motif de haïr Madame Jones ou simplement de souffrir de sa position d'être obligée de travailler pour vivre d'être toujours de bonne humeur elle est tout fait cette femme et un jour elle n'a pas pu résister à la tentation et elle a empoisonné sa patronne en versant elle-même le poison dans la bouillie de maïs qu'elle lui a fait avaler elle a menti en prétendant qu'elle l'avait bu monsieur Patrick l'homme de loi commença à rapprocher et à écarter le bout de ses doigts d'une manière toute professionnelle et tout sauta vers perplexe je ne sais vraiment que dire ah non monsieur Patrick protesta Joyce il faut jouer le jeu comme tout le monde vous ne pouvez pas réserver votre jugement alors si vous voulez mon avis car je ne vois rien à objecter au fait c'est le mari qui est coupable la seule explication valable c'est que miss Clark pour une raison ou pour une autre sans doute pour de l'argent l'a couvert il a dû comprendre qu'on le soupçonnait et il lui a proposé de raconter cette histoire de bouillie qu'elle avait prise à la place de sa femme contre quoi il lui a versé une forte somme ce qui est évidemment très irrégulier très irrégulier certes je ne suis d'accord avec aucun de vous s'écria Raymond avec fou vous avez oublié le facteur le plus important la fille du docteur je vais vous donner ma solution le homard en boîte était un peu frelaté et les trois diners ont donné des signes d'empoisonnement on appelle le médecin il se rend compte que madame Jones est la plus gravement atteinte sans doute parce qu'elle en a mangé plus que les autres il décide de lui administrer des comprimés d'opium pour calmer les brûlures d'estomac et il les envoie chercher chez lui il n'y va pas lui-même il envoie quelqu'un vous l'avez dit d'ailleurs je crois me le rappeler ce Henry qui a remis les comprimés au messager sa fille comme elle le fait très souvent elle aime Jones et à cet instant les pires instincts de la nature humaine se réveillent en elle elle voit dans cette circonstance le moyen de libérer l'homme de sa vie et au lieu de donner des comprimés d'ampium elle donne des comprimés à base d'arsenic voilà et maintenant sœur Henry dites-nous la vérité s'écria Joyce avec animation un instant un instant ma chère Miss Marple n'a encore rien dit la vieille demoiselle paraissait ennuyée mon dieu j'ai encore perdu une maille en vous écoutant soupira-t-elle cette histoire était si intéressante mais bien triste elle m'a rappelé le vieux monsieur Hargreaves qui vivait non loin d'ici sa femme n'avait jamais eu le moindre soupçon jusqu'à ce qu'il meure en laissant toute sa fortune à une personne qui lui avait donné cinq enfants elle avait été femme de chambre chez eux pendant un certain temps et madame Hargreaves était enchantée de son travail et soulignait avec satisfaction que cette fille retournait tous les jours les matelas sauf le vendredi bien entendu et pourtant elle se laissa courtiser par le vieil Hargreaves qu'il installa dans ses meubles à la ville voisine ce qui ne l'empêchait pas de continuer à être marguillée et de faire la quête tous les dimanches et ma chère tante quel rapport voyez-vous avec le défunt Hargreaves et cette affaire remarquera Raymond avec impatience les faits sont tellement identiques mon enfant je suppose que la pauvre malheureuse a avoué maintenant et que c'est ainsi que vous avez appris la vérité sœur Henry quelle malheureuse demanda Raymond ma chère tante de qui parlez-vous de cette pauvre fille Gladys naturellement celle qui était si troublée et qui avait tant de raison de l'être lorsque le docteur lui a parlé j'espère que cette abominable Jones sera pendue pour avoir fait de cette petite une meurtrière et elle aussi en la pendra bien sûr je crois que vous n'avez pas très bien compris Miss Marple commença M. Patrick mais Miss Marple secoua la tête et regarda sœur Henry j'ai raison n'est-ce pas cela me paraît l'évidence même les cent les milles la charlotte impossible de se tromper mais qu'est-ce que vous voulez dire avec la charlotte et les cent et les milles s'écria Raymond agacé les cuisinières mettent presque toujours dans les charlottes des quantités de petits granulés de sucre rose et blanc lorsque j'ai entendu qu'il y avait eu une charlotte russe au dîner et que le mari avait écrit à quelqu'un à propos de cent et de mille j'ai tout naturellement rapproché les deux choses c'était là où se trouvait la sonique dans les cent et les milles il les avait donnés à la petite et il lui avait dit de mettre ça dans le gâteau mais c'est impossible s'écria vivement Joyce ils en ont tous mangé pas du tout souvenez-vous que Miss Clark suivait un régime et que l'on ne mange jamais de charlotte dans ce cas-là trop nourrissant Jones a dû écarter les grains de sucre de sa part de gâteau et les laisser sur le bord de son assiette l'idée était ingénieuse mais épouvantable tous les regards convergèrent vers Sir Henry c'est vraiment très curieux commença alors celui-ci mais Miss Marple a touché la vérité du doigt Jones avait mis Gladys dans une situation critique et la petite était désespérée il lui promit de l'épouser lorsque sa femme serait morte et lui donna le poison en lui expliquant ce qu'elle devait faire Gladys Lynch est morte en donnant le jour à l'enfant qui est mort lui aussi il y a de cela huit jours et elle a tout avoué avant de mourir Jones l'avait d'ailleurs abandonné pour courir après une autre femme il y eut un silence embarrassé puis Raymond reprit la parole et bien tant Jane je me demande comment vous avez découvert la vérité je n'aurais jamais imaginé que cette petite du fond de sa cuisine pu avoir quelque chose à faire dans cette histoire tu ne connais pas la vie comme moi mon enfant répliqua Miss Marple avec douceur un homme comme ce Jones grossier et jovial j'ai tout de suite compris qu'il n'avait pas pu laisser cette petite jolie jeune en paix ce genre d'histoire est sordide il est toujours pénible d'en parler je ne peux pas vous dire le choc qu'a éprouvé madame Hargreaves lorsqu'elle a découvert la vérité et le bruit que ça a fait dans le pays fin j'espère que l'histoire vous a plu on se retrouve bientôt pour une autre je l'espère au revoir et merci Sous-titrage ST' 501